Bonjour c'est Caddy, bienvenue sur Caddy Gaming pour l'épisode 10 du Let's Play de Escape Academy en compagnie de Rick. Coucou ! Coucou ! Et on se reprend sur le... probablement dernier épisode parce qu'on a les D-Badges. On allait sortir de notre dortoir lorsque l'on s'est fait choper par Hill qui nous dit voyez-vous ça ? On dirait bien que vous avez obtenu les D-Badges. Une petite mousse et tout ça. Non mais ils se plaignent tous de Hill, il est très suspect ce mec, il a une tête de pirate, regarde. Bref, je recommence. Hill, voyez-vous ça ? On dirait bien que vous avez obtenu les D-Badges. Vous imaginez probablement que je suis là pour vous donner le saut de l'évasion, n'est-ce pas ? Un petit peu mais je pense que là il y a les yeux rouges qui vont ressentir. Eh ben non, j'ai le fou tantôt ! Un truc comme ça, attention, surprise. Il y a eu un petit changement. Pas de saut pour vous, pour personne en fait. Au cachot. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une bonne chose. Tout au long de l'année, vous avez relevé les défis qui vous sont présentés, mais après que j'ai remplacé le programme médiocre de Sandy, l'Académie doit former les plus grands experts en évasion. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre temps avec des choses superflues. Les badges, les sauts, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous êtes avec moi à présent. Je vous promets que l'an prochain, nous allons finir de dégraisser le mammouth. Restez avec nous, nous accomplirons de très grandes choses ensemble. Toc toc. Toc toc. Allons voir du coup la doyenne. Enfin la doyenne, c'est le bureau de la doyenne. Et je pense que là en fait... Bah en fait on va... Ah non, il y a la serre avant. Ah, il y en a deux ? Non, c'est... Ah, non, il faut parler à la personne de la serre, tout à fait. Et on a la professeure Bonilla à qui on peut parler j'imagine. Et là du coup on ne sait toujours pas avec qui elle aime. Ah si, on savait, on a déjà su. Un moment. C'est là autour du coup. Professeur Bonilla. Pfff, c'est pas juste. Toutes ces recherches prometteuses sur le thé qui prennent la poussière. Il veut que je me concentre sur les combustibles végétaux. Je ne comprends pas. Je croyais vraiment que je l'avais converti à la botanique. Il avait vraiment l'air très enthousiaste quand on a sorti la tronçonneuse. Mais hélas, une épée mécanique ne fait pas le poids face à un désir brûlant de Napalm. Ma quête pour mettre au point la camomille, la plus relaxante au monde va devoir attendre. Voilà, bon, c'est tout, ils se plaignent tous en fait de vie, tout simplement. Je simplifie un peu mais c'est ça. Et bien allons voir, je pense qu'on va le niquer. On y va ? Ah. Ah, il y a un mot. Restricted, keep out. Voilà, la confrontation. Et là je pense que c'est la fin. On a l'émis de temps qui est à t'infini. Seulement 3 de clé, t'as vu ? Pour le moment on n'a jamais eu 5. Ouais, c'est une difficulté 3, j'espérais un 5. On n'a jamais eu une difficulté 1 non plus. On n'a eu que 2, 3, 4. Ouais, mais 1 ça devait être tout au début, non ? Non, on ne l'a jamais eu officiellement. L'arrière salle, il n'y avait pas de difficulté. Oui, peut-être, mais en tout cas ce n'était pas officiel. C'était considéré comme 1, quoi. J'imagine. On y va, on se lance ? Allez, go. Donc là on n'a pas de temps, donc j'espère que ça va bien se passer. Bam ! Enfin ! J'ai cru que ce virou ne céderait jamais. Mais on a cassé le virou, d'accord. Qu'est-ce que... Tout est couvert, on dirait que cet endroit a été abandonné. Il y a quelque chose qui cloche ici. Reste sur tes gardes, j'ai un mauvais pressentiment. Attention. Trouvez Hill. Ça fait des années que ça a été abandonné. C'est bizarre. On n'a pas de temps qu'il ait compte, tu remarqueras encore. Pour l'instant. Mais on sait qu'il y a un dispositif de gaz. Et on a par contre un... Tiens, la salle ici. Ah, ce qui est ici. Oui, oui, c'est... La salle secrète ici. Attends, je connais déjà ce truc-là. Ça ne te parle pas, ça ? Oui, c'est les niveaux, là. Oui, c'est la technique des niveaux. C'est comment mettre, en fait... On a 4, c'est ça ? Attends, j'inspecte, t'as une seconde. On a 4. Comment avec 4, en fait, on remplit... Et je pense que je l'ai. Je l'ai, c'est bon, Nika, je l'ai. Ce qu'on va faire, alors... Je l'ai 3, 4. Écoute bien. On va... On va vider le 5, là. On va mettre le 3 dedans. Ok ? On va re-remplir le... On va re-remplir avec celui du milieu. On va le remettre dans le 3. Le 3, on va le vider. Du coup, il ne reste plus que 1 dans le 3. On est d'accord ? Parce que là, il n'y a que 5. Du coup, il va rester 1 dans le 3. T'es d'accord avec ça ? Ouais. Attends, je te le fais, je le fais. Regarde. On fait ça. Lui, on le vide là-dedans. Voilà. Il est vide. Lui, on le vide là-dedans. On le revide ici. Du coup, il ne reste plus que 1. Ok ? Lui, on le met ici. Le 1, on le met là-dedans. Merde ! J'ai fait la connerie. Ah non, il faut que tu aies 4. Non, mais je l'avais en fait. Je recommence, je recommence. Une seconde, je recommence. Donc, je remplis. Celui-là, je le vide ici. Celui-là, je le vide ici. Ok ? Celui-là, je le vide ici. Celui-là, je le vide ici. Pour ne pas se le vide totalement, il va rester 1. C'est parfait. 1, c'est exactement ce que je voulais. Avec le 1, je fais ça. Je mets le 1 là-dedans. Je remets les 6 là, dans le 3. Et voilà. Bien joué. Il n'y avait que ça à trouver. Sinon, j'aurais eu 4 dans notre bonbonne. Donc, en soi, j'avais déjà réussi. Je ne pensais pas terminer si tôt. Non, mais on n'a pas fouillé. Il n'y avait rien à trouver. C'est suspect. Oh, c'est une machine. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est un robot ? 3-3. Il est un robot. Donc, il y avait Arnaq. Il n'était pas vivant du tout. Il n'était pas vivant du tout. Donc, là, il est tendance à se recharger. Alors, on a des armes de partout. Profitons-en pour guider. On peut utiliser un objet, là, sur la porte. On a une porte. Insérer la carte. Ouais, mais quelle carte, c'est-à-dire ? Sur lui, sur lui, sur lui, peut-être. Débrancher. Oups. Euh... Clé étrange. T'as une clé étrange. T'as une clé étrange. C'est ça. Ah, bah, c'est une clé étrange, d'accord. School, slut, comme succès. Et là, on a un ascenseur. Et c'est fini. Ouais, mais c'est là que ça va être 5. Ouais, parce que là, je pense que c'était effectivement un truc facile. Bah, c'est pour ça qu'il n'était que 3. Enfin, même 3, c'est énorme, en fait. C'est fou, ce qu'il est un robot depuis qu'il est arrivé ici. Et cet ascenseur, j'ai bien l'impression qu'on n'était pas censé le trouver. Je ne sais pas où il mène, mais c'est notre meilleure chance de comprendre ce qui se passe. Effectivement, on dirait qu'on ne peut l'activer que depuis l'extérieur. Il va falloir que quelqu'un reste en arrière. Toi, tu vas rester en arrière et nous, on va y aller. Ça me ferait dire ça, même si... Alors, même si j'aimerais bien résoudre ce missaire moi-même, voilà, évidemment, tu sais aussi bien que moi qui devrait descendre. Oui, le grand gadu. Ça devrait être vous deux. Vous deux, Kadhi. Oui, bah, surtout pour ce grand gadu, ça se voit. Ah, dans ses yeux, elle me regarde, là, tu vois, elle est sec. Ouais, mais toi, t'es trop grand, en fait, tu peux pas rentrer. J'essaie de revenir en un seul morceau, d'accord ? Et maintenant, vas-y, avant que je ne change d'avis. Et essaye de revenir en un seul morceau. Enfin, j'essaie, essaye de revenir en un seul morceau. Vas-y, avant que je ne change d'avis. Eh bah, c'est parti, on y va. J'ai eu peur que ce soit très très court, là. Je me suis dit, tiens, mais vidard, là. T'en parlais, avant. Il va falloir mieux descendre avec Robo. Oui. Moi, je vais rester ici avec Robo Hill, histoire d'éviter d'autres mauvaises surprises. Préviens-moi que tu auras terminé tes préparatifs. Allez, go, on ferme. Ah, il y a un truc qui a paru, là, un instant. Oh, putain, j'ai... C'est parti, on y va. Go. Go, go. Sous les fondations. Alors, là, je m'attends au pire. Il n'y a pas de temps, en plus. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'appareil ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh, là... Il manque des machines, ici. Tiens, regarde-y, c'est qu'il y a. Attends. Ah bah, la doyenne. Je prends le spot entier, quand même. Pour nos amis les viewers, quand même, qui voudraient... Avoir un spot sur l'ensemble. Même si je ne sais pas forcément si c'est utile, mais enfin... Prenons tout, on verra bien. Mais on n'a pas encore de timer, donc. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça, je profite un peu. Donc, attends, ne clique nulle part. Ah, merde. C'est pas grave, c'est pas grave, ça marche. Oh putain, elle a pris un coup dans sa gueule, là. Ouh, ouf. Détachez-moi vite, nous devons l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ouh, il est déjà trop tard, Sandra. Salutations, élèves, c'est un plaisir de vous revoir. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que cela arrive si tôt. C'est lui, en fait, depuis le début. C'est comme dans Resident Evil, hein. Je suis sûr que c'est l'ordinateur. Vous devez avoir beaucoup de mal à comprendre tout ce qui se passe. Mais ne vous inquiétez pas, votre présence n'est qu'un petit élément inattendu dans un plan calculé au millimètre. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans la nouvelle Escape Academy, le plus efficace de tous les sites de formation d'experts en évasion. Pendant que tout le monde est immobilé par le retour d'Hill Barnes, j'ai travaillé d'arrache-pied sur la nouvelle école. Maintenant que vous avez gâché ma surprise, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous laisser partir. Mais réjouissez-vous, vous avez apporté une contribution essentielle lors de la prise de test de mon nouvel établissement, tout comme votre directrice. Ne l'écoutez pas. Conti a perdu les pédales, je confirme. Je me content d'exécuter mon programme, Sandra. Créer les meilleurs experts en évasion, quoi qu'il en coûte. On n'a pas de temps encore qui est passé, hein. Dortoir de confinement. Ah, c'est que des dortoirs de confinement, d'accord. Ok. On peut marcher, là ? Non, on peut pas. T'as vu la taille de la salle, aussi ? Ouais, bah, ouais. C'est quoi, toutes ces boîtes ? Il y a des gens dedans. J'imagine. Oh, putain. Eh, il y a un poisson, regarde. Le temps est parti ! Le temps est parti ! Le temps est parti, il faut qu'on y aille. Attends, attends. Oui, mais viens voir. Il y a un poisson qui flotte, là. Oui, je sais, mais... Sur l'écran, tu vois ? Oui, je vois sur l'écran, oui. Voilà. Eh bien, on avait un truc comme ça, c'est un poisson, là, à un moment donné. Ouais, enfin, ça peut être n'importe quoi. On peut encore s'en sortir. L'escapacademy a changé d'une direction. Les élèves qui réussiront mon examen auront le privilège de rester en vie. Donc, on a 45 minutes pour le faire. Ok. Attention. Un as capable d'évasion peut passer le test. A, C, E. Ouais, déjà A, C, E. Comme le... Utiliser l'objet. Il faut une feuille d'examen. Il faut une feuille d'examen. LF-5. D'accord. LF-5. El Barnes accusait d'avoir ramassé nos armes de batterie secrède lors d'une réunion de conseil académique. Ah, tu m'étonnes. Ah. Il y a des chers ici. Ok, on me foutent les portes. Pour fabriquer un corps. En dessous de les portes, je ne cherche pas. Respecter, il n'y a rien. Et vous devez hurler, merci de respecter la procédure. Tu cries dans ton maillot. Ah, il y a un code, là. Il y a un code. N'essayez pas de vous évader. Il faut un code, il faut un code. Je peux faire gauche-droite, hein. Ok. Ramasser. Lunettes de la doyenne. Est-ce que ça va être utile ? Est-ce que tu peux pas les mettre ? Peut-être qu'on peut faire des choses. Essayez de trouver mes indices, on peut le battre ensemble. Regarde, ils sont dans l'ordre. Comme il dit, là, Windsor a précédé Solange. Donc, il y a Windsor, Solange, L. Et maintenant, il y a Quanti. Directeur Quanti, c'est perturbant. Non, je peux rien faire. Hé ! Des plantes artificielles, c'est un joli détail ? Ou il y a un nombre au-dessus, genre 5 ? Alors, là, t'as 4 branches. Ah, mais là, c'est la même chose. Ah, mais lui, il est artificiel aussi, donc... Il est obligé. Il va y en passer, forcément. Qu'est-ce qu'il y a dans les placards ? Il n'est pas que le meilleur de vous-même et le pire de quelqu'un d'autre. Là, j'ai eu un rollback, là. ACU, du coup, il sert à quoi, lui, ACU, là ? Ah, on ne peut plus ressortir, aller voir la directrice, ok. Alors, les chaises. Est-ce qu'il y a un truc avec les chaises ? Pour moi, il faut vraiment ouvrir le catenas, parce que le catenas, ça demande 4 chiffres. Est-ce que ce n'est pas le nombre de pièces qu'il y a dans les placards ? Ou simplement, sur les portes, sur les portes ! Sur les portes, ici. C'est marqué, en plus, à l'intérieur, il y a du... Oui, mais toi, t'as les lunettes, que moi, je n'ai pas. Ah, tu ne vois pas, toi, d'accord. Non, je ne vois pas le truc où, je le vois sur ton écran. Ok, alors, vas-y, je te guide. Zéro. Non, mais reste devant, je vois, je vois, maintenant. Ah, ok. Je vois, mais sur ton écran. Donc, alors, tu m'as dit... Trente. Zéro. Dix, comme ça. Non, dix vers la droite. Je vais me faire. Vingt-cinq vers la gauche. Dix vers la droite, t'aurais dû aller vers trente. Dix vers la droite, vingt-cinq vers la gauche. Non, mais moi, j'ai tourné vers la droite, du coup. Ah, tu penses que c'est dans l'autre sens, toi ? Mais oui. Bah, regarde, pour moi, la flèche, là, elle va vers la droite. Bon, c'est pas grave. Donc, là, tu vas à trente. Trente, ensuite, vingt-cinq. Attends. Oui, forcément. Dans l'autre sens. Oh, putain, j'ai trop loin. Non, 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 c'est l'inverse, c'est l'inverse. Non, non, c'est... Attends, c'est dix vers la droite. C'est ça. Oui, t'avais raison, c'est bon. Donc, dix vers la droite. Là, ensuite, voilà, donc, vingt-cinq vers la gauche. C'est vingt-cinq, ça fait moins quinze. Bon, vingt-cinq. Vingt-cinq. Ok. Voilà, et quinze, ça revient à zéro. Ça revient à zéro. Et boum. Ok, on essaie, on essaie de... Annule, reviens. Je reviens, c'est... Annule, annule, annule. Ressort. Tu sais, je viens d'annuler, mais à mon avis, c'est pas ça. Donc, dix à droite. Donc, tu vas à dix. Dix. Ensuite, vingt-cinq, mais en passant vers la gauche. C'est vingt-cinq, donc, du coup. Dans l'autre sens. Mais tu vas jusqu'au dix, non ? Tu vas jusqu'au claque, parce que moi, je te vois sur un neuf, c'est pour ça. Ouais, j'y étais presque, oui, mais j'imagine que ça passe. Vas-y. Et quinze. Tu retournes à dix. Bon, on va essayer de l'autre sens. Essayons de l'autre sens, d'accord ? Essayons de l'autre sens, parce que là, j'ai pas confiance. Le ton fameux dix à droite, là... Euh... Du coup, on fait... Du coup, dix comme ça ? Non, mais c'est pas ça. Dix. Ouais, mais vas-y. Vingt-cinq. Vingt-cinq de l'autre côté. Ouais, c'est à peu près, mais c'est compliqué de cliquer pile, là. Putain, hé, c'est ça. Non, non, c'est pas ça. Attends, y'a pas d'autres placards à droite ? Je vais regarder. Non, y'a que ça. Non. Donc, on remet à zéro. Bah, oui, mais je suis à zéro, là. À moins, j'étais pas pile pile. Le problème, c'est que c'est chaud de tomber pile, hein, de s'arrêter pile. Essayez de... Ah, et toi, tu vois pas les messages en rose, d'accord ? Si, je vois sur ton écran, je vois sur ton écran, mais... Oui, oui, d'accord, oui, oui. Mais y'a peut-être autre chose, non ? Bah, t'as mis les lunettes de la noyenne. Non, non, mais c'est ça, c'est sûr, en fait. On s'est planté quelque part. On s'est planté quelque part. Donc, il faut commencer sur le zéro pile. Ouais, il faut faire bas. Donc, là, t'es pas vraiment sur le zéro, pour moi, mais... D'accord, alors... Là, tu vas à 10. Attends, je peux faire haut et bas aussi, au passage. On va être plus précis. Bon, va à 10. C'est chaud, hein. Y'a pas un claque, un clic, un truc, hein ? Y'a rien, t'as tant que moi, hein. Vas-y, annule, ressort du cadenas. Ressort carrément de tout. Vas-y, reprend. Pour initialiser, vas-y, alors 0, je suis sur 10. 10, d'accord ? On va t'es pas sûr pour moi. Non, je lâche une fuite pour moi. Ouais, vas-y sur 10. 9, 9. Ensuite, c'est 25 dans l'autre sens. Donc, on est d'accord que c'est jusqu'à 25. Ouais, mais là, t'as pas été sur 10. Peut-être pour ça que ça marche pas. Là, t'es sur 10. Ok, si tu veux. J'espère que ça va pas tout foirer. Donc, on va à 25, après. Donc, à moins 15, 25. Là, j'suis pile dessus aussi, c'est bon ? Là, c'est bon. Et c'est chaud de s'arrêter pile, hein. Là, j'suis pile à 0. Ouais, et donc t'as rien du tout, là. Non, il s'est passé, hein. Alors, j'espère que c'est pas un bug, hein, parce que... Est-ce que tu veux essayer ? Je vais essayer, ouais. Ouais, essaye, parce qu'on sait jamais, euh... Alors, du coup, on a plus le code. Mais c'est 10, hein, c'est 10. Tu vois, c'est pas évident de tomber pile, hein. Alors, attends, heureux... 10. Ouais, mais toi, tu peux pas t'arrêter de faire des trucs arrière, en fait. C'est pour ça que c'est chaud. Ouais, effectivement, ouais. C'est chaud, hein, euh... Bon, alors, attends, retour. Alors, on est d'accord qu'il y a quand même un 0, 0. Je sais pas si le 0 est important ou pas. 0, bas, tu vois, ça, je sais pas comment faire, ça. Tu peux cliquer dessus ? Est-ce qu'on peut cliquer dessus ? Ah, ou alors, le 0 est en bas. Est-ce que tu peux cliquer dessus ? Non, j'ai plus la sourire. Tu vois, tu peux pas revenir en arrière, n'oublie pas, tu peux pas revenir en arrière. Bon, vas-y, essaye quand même, parce qu'on sait jamais que ça vient de moi. Ouais, ok, bien, après. J'ai été trop loin, là. Non, c'est bon, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Ah, non, c'est pas bon. Ou alors, est-ce que le 0 doit être en bas ? Oh, putain. Tu penses que c'est... Bon, bah, j'ai rien compris, là. Moi non plus, c'est pas grave, ça a marché. C'est pas grave, on a perdu un peu de temps, mais non, c'est pas grave, on n'a pas perdu beaucoup de temps, au final. J'ai essayé de mettre le 0 en bas, ça a débloqué. Bon, ok. On devient plus que temps, en fait, je sais pas, peut-être qu'il y avait une logique. Les viewers, si vous avez compris, les viewers, ce qui s'est passé, vous n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ouais. Bon, bref. Ils peuvent revenir en arrière. Ensuite. Ensuite, on a quoi ? On a une feuille d'examen. Parfait. Il faut mettre dans le truc. Et on a un badge aussi, non ? Il faut mettre ACE. Il faut mettre ACE. Brush de la doyenne. Mais attends, il faut mettre ACE peut-être avant. ACE quoi ? Bah, sur le... Ta feuille d'examen. Coche ta feuille d'examen. Il faut l'utiliser. Inspecter. Ah, vas-y. T. E. Ah, c'est ça. Correct. Excellent. Your new purpose begins now. Alors, on la récupère. C'est là qu'il faut aller ? Ouais. C'est une beauté, ça. Toutes les salles doivent être libérées en moins de 45 minutes avant... Enfin, d'éviter le déshonneur. Ok. Ça ne me semble pas être un environnement éducatif très reçu. Bon, déjà, on n'a même pas 45 minutes. Ok, je crois avoir compris. Il ne reste que 36 minutes, alors. Oh, encore un dancefloor. Je pense qu'il faut faire les couleurs qui sont affichées à l'écran. Ouais. Alors, attends, parce qu'il y a des lettres et des symboles sur les côtés. Le bleu. Rouge. Et l'endulé, la jaune. Ok, ensuite, bleu. Vert. C'est là où ce n'est pas possible. Rouge. Ah, tu n'as pas été du bon côté, alors. Rouge, il est là. Ça ne changerait, en fait, là, de toute façon. Le vert. Et là. Ah. Non, ça a réinitialisé. Il y a une plus grosse séquence, maintenant. Jaune, rouge. Ah bah. Alors, c'est celui-là qu'il faut faire. Ça change quelque chose, quand je fais ça. T'as des trucs, là, poussés. Oui, je sais, mais je viens de pousser, justement. Je viens de pousser celui-là et ça marche. Pourquoi ? Donc, jaune, rouge. Vert. Violet. Jaune. Non, là, tu recommen... Oui, j'essaie de comprendre, en fait, c'est quoi le point commun. Regarde, pour chaque lettre, il y en a deux. Il y a A, A, B, B, C, C, D, D, E, E. Ah, bah, j'ai une batterie de 12 volts. Ok, on n'a pas fouillé. On n'avait pas fini de fouiller, je voulais regarder avant. Il n'y a rien au plafond, un truc comme ça, qui pourrait... Toc, toc, toc. Au sein de l'établissement, tu aurais une disqualification. Bah, tu m'étonnes. Donc, à part la batterie de 12 volts, je n'ai rien. Je le re-check aussi, quand même, pour être sûr. Et la broche de la doyenne. Batterie vide, en plus. Les lunettes, tu les as pu? Batterie vide. On a une imprimante, là. Ah, ça, elle a fait des examens. Allez, sans doute pour le code final. Ouais, et quand on allume le A, tu vois, comme ça, ça marche. Pourquoi le A? Qu'est-ce qu'il fait, le A? A avec un rond. Et jaune. Attends, comment t'as fait ça, là? Attends, 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 c'est quoi cette blague, là? Jaune, bleu, rouge, vert. Vert, jaune, bleu. J'ai compris ce que tu veux dire. Vert, jaune, bleu. Rouge, bleu. Donc c'est celui A, ouais. Ok, j'ai compris ce que tu fais. Bleu, rouge, violet, rouge. Attention, il y en a deux. Ouais, mais c'est plus que celui A. C'est plus que celui A. Sortir. Attends, et il n'y a pas une feuille imprimée? T'as pas une feuille d'examen, t'as rien? Allez, t'en as une. D'accord, on a cinq épreuves à faire, tu vois. Ouais, ouais, mais on n'a rien à sortir. Vas-y, t'as les codes, t'as les codes, t'as les codes qui sont affichés. Où ça? Bah t'as A, B, C, là. Non, c'est pas ça. Regarde, regarde, en dessous. En dessous, le D, il faut que tu le remplisses, tu vois. Le D, il faut que tu le remplisses. Le C, le E, tu ne le remplis pas. Donc le D, le C et le B. Alors le D. Bien joué, vous êtes adapté en séquençant les couleurs. Ok, alors... Un tube. Attention. Ah oui, ça c'est bien. J'aimais bien ça quand j'étais gamin, ces trucs-là. Il y avait un jeu de Mario sur Game Boy avec ça. Oui, il y en avait plein. Bon, ça c'est pas excessivement dur par contre. Enfin, je crois. Donc il faut aller de la droite vers la gauche. Attends, on ne peut que les déplacer, attention. Ils ne se retournent pas. Sauf A, B, C, D. Donc il faut finir par D. Forcément. Il faut commencer par A. Non, je ne peux pas déplacer ça. Est-ce qu'il y a un ordre de passage ou pas? C'est ça la question. Oh putain. On en a échangé, là. D'accord, ok. Alors, si on fait tout en même temps, ça ne va pas le faire. Mais, monsieur, j'en ai mis là-haut. Et celui-là, là. Donc c'est A, B, C, D, il faut faire. Moi, à mon avis, s'il y a marqué A, B, C, D, c'est qu'il faut suivre l'ordre. Oui, mais à mon avis, on n'aura jamais assez. On n'aura jamais assez de lettres. C'est plutôt qu'il faut peut-être... Mais on ne peut pas les déplacer. Déjà, c'est quelle lettre qu'on est censé utiliser? Non, 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 c'est ça. Oui, ça arrive par là, c'est ça. Oui, mais attends, 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 il faut savoir où on va. Parce que là, effectivement, on peut faire ça. Ok. Et... Tac, alors, hop, hop, hop. Après, on prend le B. Ensuite... B, on ne peut plus le prendre, déjà. Vas-y, il est là, B. Là, celui-là. B. Ça va? Euh, attends, peut-être qu'on va inverser d'abord ça. C'est mieux. Celui-là, là. B, et après, ça nous sert à quoi? Parce que là, là, il faut qu'on aille au C, là. Donc là, ici... Non, non, c'est pas celui-là, c'est... Euh, oui. Alors, regarde. Celui-là, ici. Ah, mais... Ah, oui. Bon, ok. On va pas y arriver. Et là, mais attends, attends, ça va pas le faire. Attends, attends, il faut inverser, il faut inverser avec celui-là. Voilà. Là, ici. Celui-là, ici. Mais putain, là, c'est mort. Le problème, c'est qu'on est censé l'allumer. Ah, mais attends, il y en a un devant toi, d'accord, mais je voyais pas le E, là. Pour ça, moi, j'ai essayé de relier le B au D, le D à la sortie. Ok. Là, on n'a pas la bonne méthode, c'est pas par là. Ah, oui, je le vois sur ton écran, mais moi, je regarde sur mon écran. Et forcément, je peux agir que sur le mien, donc. J'imagine que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, on en a pas assez, tu vois. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Ou est-ce qu'on a... Ah, regarde ça. Il y a la feuille à remplir, donc la feuille à remplir. Ah, mais c'est le chemin le plus court qu'il faut faire. Et ensuite, on a les lettres. Oui, mais il est sauf que le chemin le plus court, tu fais comment, là? Ok, alors, attends. Euh, le chemin le plus court. Il nous en faut trois des lettres à chaque fois, hein. Donc. Ben, sinon, on fait ça, hein. Sur la, sur la. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Il va là. C'est bon, c'est bon, pourquoi tu l'enduis? Non, c'est bon. Ben, je viens de le mettre. Ah, putain. Alors, du coup, tu l'as enlevé, bon... Mais non, mais tu défais tout, là! Ouais, non, non, ben, en fait, c'est quoi? Moi, je viens de le voir que tu l'as enlevé. Ben non, justement, je viens de le faire. Alors, c'est pas grave. C'est A, B, C qu'il faut que tu fasses. Tu m'as tout défait, là. Attends, non, il n'y a que A à coucher. Il n'y a que A à coucher. Ah, non, en fait, attends, c'est ça, en fait, il faut... Je ne sais pas, parce que tu m'as tout défait, donc... Le A y est, le A y est. Par contre, le B et C, ils ne sont pas. Vas-y, le A y est. Attends, je te l'enlève, si tu veux, parce que je pense que ça va faire ça pour toi. C'est bon, tu l'as activé, là? Non, je n'ai pas ça. Ah, tu vois, là, on a un bug. Non, non, il n'y a pas que A. Il faut tous les activer, en fait, il faut savoir lequel est allumé et lequel n'est pas allumé. Et pour ça, il faut faire le circuit. Ah oui, mais moi, je ne les vois plus, donc... Ah, je m'en occupe, je m'en occupe, c'est ça. Ne t'occupe pas. Je vais faire tous les chemins, aussi, moi. Il faut juste que j'arrive à les relier, en fait. On va faire ça. Oui, mais là, ça refait encore. On ne voit pas les mêmes choses, c'est bon, ça. Oui, c'est clair, c'est fort, là. Là, j'ai encore un problème. J'ai un problème que je ne peux pas résoudre. Le E, je ne sais pas comment le... À moins, peut-être, de partir directement. Alors, je m'en occupe, du coup, ne t'inquiète pas, je vais réussir. C'est pas forcément simple, mais j'ai réussi. Ouais, parce que là, moi, j'aurais envie de te... Moi, je vois le truc, mais c'est pas les mêmes que toi, donc je ne peux pas te guider. Alors, sinon, je reprends la main, mais... Je pense que j'y étais, en fait. C'est pas grave. Pour moi, tu es en train de faire n'importe quoi, là. Le truc, il ne ressemble à rien du tout. Ah, putain, tu verrais mon écran. Je ne sais pas si ça ressemble à un truc pour toi, mais moi... Ah, moi, ça ressemble, il n'y a aucun problème. Ah, ben là, pour moi, tous les trucs, je prends des captures, parce que ça ne ressemble à rien du tout. Ah, ouais. Ah, ben voilà, mais t'as rien qui est relié, là. Alors, en fait, moi, non, j'ai rien qui est relié. En fait, j'ai la fin qui est reliée à D, qui est reliée à E, après, il y a une barre vers le haut, qui mène presque aussi, mais j'arrive pas. Moi, ils sont tous dans des trucs opposés, il n'y a rien qui circule. Bon, t'as noté que c'est A qui est en vert, B et C ne le sont pas. Il faut que j'arrive maintenant à alimenter D et E. Sauf que je ne sais pas comment faire pour alimenter D et E. C'est juste ça qui me merde. Donc, si j'arrive à trouver un moyen... Ah, putain, je crois que j'ai trouvé. Non, non, je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé. Il faudrait que on fasse ça. Je ne sais pas trop comment alimenter celui-là, en fait. Là, il faudrait un truc comme ça. Tu ne peux pas, celui-là. Tu es obligé de passer tout droit, là. Je vais me merder, là. Comment je peux alimenter ce putain de E, en fait, là ? Il faut que j'arrive à alimenter le E, sinon je suis mort. Ouais, sinon, laisse-moi faire, parce que je vais défaire tout ce que tu as fait, forcément. Parce que pour moi, tout ce que tu fais, c'est le désordre. Fais-le, vas-y, fais-le. Tu penses qu'on va pas voir la même chose ? Tu me dis si tu vois quelque chose. Bon, on a déjà abaissé, mais effectivement, c'est les autres après qui nous emmerdent. Je dis, pour moi, il faut tout s'y allumer, et chaque LED va nous dire si oui ou non il faut l'activer. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à l'alimenter. Et je ne sais pas comment l'alimenter. Effectivement, je pense qu'on va rigoler. Euh, non, attends. Alors, peut-être que... Oh, putain, je l'ai... Attends, 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 attends. Tu peux ne pas toucher à quelque chose ? Parce que là, tu m'as fini le E, en fait. Tu m'as fini le E. Euh, donc ça tombe bien. Voilà. Voilà, comme ça. Est-ce que tu as quelque chose quand je fais ça ? Ça, là. Oui, tu es en train de tout défaire. Alors, le E, pour moi, est activé. Le E, il est vert. Le E, il est vert. Ok ? D'accord. Moi, attends, je vais te prendre un screen, parce que moi, pour moi, tu as mis une barre qui monte vers le A, donc qui ne relie à rien, forcément, et qui ne ressort pas du tout. Voilà. Moi, j'irais... Ouais. Alors, là, ouais, on ne peut pas bosser, là. Effectivement. Non, non, mais par contre, tu as réussi à activer le E. Le E était bien allumé. Mais qu'est-ce que je t'ai dit ? Il est activé, le E. Ouais, mais moi, il n'était pas activé, justement, pour moi. D'accord. Non, mais c'est parfait. Le principal, en fait, c'est qu'on arrive au bout. Maintenant, il faut qu'on arrive à activer le D. Vas-y, active le D. Fais juste ton côté, le D. Ça, il faudra que je regarde ta vidéo, parce que franchement, moi, ça... Mais je ne sais pas. Mais tu m'as tout défait. Tu m'as tout défait. Il n'y a rien qui est relié. Les tuyaux, ils sont dans tous les coins. Attends, attends, peut-être que j'ai une idée, par contre. Je te prends une capture, parce que moi, pour moi, les tuyaux sont dans tous les coins. Là, il faut que tu montres ça au viewer, franchement. Il faut que tu l'incrustes à l'image, parce que moi, pour moi, tout... Je ne vois même pas comment tu vois un truc allumé. Il n'y a rien qui est connecté au E. Le E, il s'allume de mon côté. On a un des D5, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça que moi, je ne peux rien faire, du coup. Essaye de faire le D. Essaye de faire le D. Tout seul, en fait. Tu m'as tout défait. Non, mais ce n'est pas grave, excuse-moi. Mais vu que le E, j'ai réussi à l'allumer, je me suis dit, voilà, j'ai laissé le E. Vas-y, fais le D. Du coup, moi, je ne vois plus rien, maintenant. C'est dans le désordre. Oh, putain. Tu vois, ce que tu fais aussi. Oh, putain. En plus, tu vois, il y a des casques que je te vois échanger, et il ne se passe rien. S inverse, en fait, il ne se passe rien. Il y a un truc, effectivement. Putain. Là, j'ai merdé. Voilà. Sauf que comment on va l'activer le D, là ? Non, c'est ça, c'est ça. Mais non, attends, je suis en train de faire d'importe quoi. Je pense qu'il ne faut pas monter trop haut. Alors, il y a quand même une technique, qui est universelle. C'est que, si on a des barres, si on a cinq barres haut, on ne peut pas monter de quatre barres vers l'eau, quatre barres vers le bas, tu vois. C'est obligatoire. Donc là, si on arrive au D, forcément qu'il y a un moment où il va falloir que tu remontes. Et si tu remontes avec des virages, parce qu'on peut remonter avec des virages, soit tu remontes avec des barres verticales. Non, 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 mais... Ben oui, mais non, ce ne sont pas des barres verticales, je suis en train de bouger, justement. Oui, je sais bien, je sais bien. Là, tu m'as fait un chemin entre B et C, là, tu vois. Moi, je veux un chemin entre le gauche de B et le dessous de C. Oui, c'est ça, mais là, je me suis... Je voyais le truc tout à l'heure, mais avant que ça bouge... Alors, il y en a un qui est en dessous de B, là. Tu peux le mettre sur mon écran. Celui qui est là, là, pour moi... Ça, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Il ne faut pas passer par là. Voilà, peut-être qu'il faut descendre et remonter après, hein. Il faut peut-être utiliser aussi déjà les blocs pour, justement... Ok, D, D et vert. Nickel. Bon, donc c'est A, E, E, D qu'il faut mettre en vert. Ok, A, D, E. A, E, D. Oui, A, D, E, c'est ça, oui. Ben, C et B, de toute façon, ils sont blancs. Donc si tu as vu le E vert, c'est bon. C'est A, D, E. C'est ça. Voilà ! Bon, deuxième des synchros, les vueurs, vous avez vu. Eh, bah, eh, eh, tu verrais mon écran. Ben, tu verras sur mon écran ce que c'est. C'est n'importe quoi. Ben, là, moi, C, B et D sont allumés correctement, tu vois. Alors, c'est quoi, déjà... Je fais une capture. Juste pour info, entre le départ et C, déjà, tu as une barre verticale pour moi. Tu n'as pas une barre horizontale. Donc, déjà, ça ne passe pas. De C jusqu'au haut de B. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, pour moi, tu verras. Je t'enverrai les screens. En dessous, le B, tu as une barre horizontale. En dessous, il n'y a rien. À gauche, il y a une barre verticale. Ensuite, il y a D. Il reste 3 minutes. Je le verrai en vidéo. Non, on a le temps, on a le temps. Parce que là, en fait, je pense qu'on a bien réussi. Mais les viewers ont vu qu'effectivement, tu vois, alors que moi, tout est bien relié. Il y a les des synchros. Ce n'est pas la première fois. C'est la faiblesse de l'humanité. Ok, on s'en fout. Vous utilisez l'objet. Voilà. Tiens, la broche. La classique. La broche de la doyenne que j'ai utilisée. Ah bah, on est dans les circuits. On est dans la machine. Utilisez l'objet. Ah bah, tiens, la batterie, peut-être. Batterie vide. Et on ramasse une batterie vide. C'est beau, à part ça. On va pas se recharger tout de suite, effectivement. Il le regarde comme dessus. La taille des microprocesseurs, purée. Où ça ? Bah là, tout autour de nous. Ah, c'était pas des processeurs, c'était juste des chips. Effectivement, on a des grosses résistances, par contre. Ça, c'est vrai. Il y a des grosses commençateurs. Alors, ne pas... Ne pas quoi ? Ne pas... Tirer... 1, 2, 3, 4, 5 lettres. On peut rien faire, attends. Motus, motus, motus. Attends, est-ce que tu peux cliquer dessus ? Ah. Appuyer. Ne pas... Toucher ? Ne pas sortir ? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ne pas... Tirer ? Non. Ne pas... Tine... Attends, il y a plein de lettres, hein, regarde. T'as eu le nombre de traits qu'il y a, pour moi, il y a beaucoup de lettres. Ne pas appuyer, t'aurais dit. Non, non, ne pas sortir, mais... Ne pas... 5 lettres. Non, c'est bizarre. C'est pas comme motus, là ? Oui, mais regarde, au-dessus, je vois, il y a beaucoup plus que 5 lettres. Il y en a 12. Mais est-ce que ça a un rapport ou pas ? Ah, elle est tirée ? Ah, peut-être. Ouais. Bon, alors, attends, pour l'instant, on passe. On passe, on aura peut-être la réponse plus loin. Voilà. Pas d'eau, ni d'autres liquides. Avertissement, pas d'eau, ni d'autres liquides. D'inspecter. Ce serait dommage que ce terminal soit mouillé, effectivement. Pourquoi il nous dit ça ? Pourquoi il nous dit ça ? Bon, je pense qu'on va trouver un... Un autre truc après. Là, il y a des fils, là. Inspecter. Attends, parce que là, tu vois, regarde, là, il y a sa tête. Avec des ondes, là. Tu les vois ? Il dort. Il est en veille. Non, il a ses yeux, là. Non, non, mais pour moi, là, sur les composants, il dort. Non, non, il est pas en veille, regarde, il tourne. Non, non, mais pour moi, il dort sur les composants qui sont... Ici, regarde. Non, ça n'a rien à voir, là, les petits bonhommes sur le côté ? Ouais, comme par hasard. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et les traits, les traits sont les mêmes, en fait, à part en haut où il y a deux gros traits. Ouais. Non, je ne crois pas que ça ait un lien. Hé, attends, 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 si ! Un quadrillage, peut-être, regarde. Non, je crois qu'on cherche un truc, non. Non, là, on est parti trop loin, je crois. Non, non, à mon avis, s'il y a des symboles à gauche, c'est pas pour rien. Pourquoi ils les auraient mis là, sinon ? Ok, donc là, il y a pas d'eau, ni d'autres liquides. Ok. Pas d'eau, ni d'autres liquides. Ne pas... Et l'autre, c'est... Ici, il y a un avertissement, tension maximale, cinq volts. Ne pas charger. Non. Ne pas... Ne pas tirer, non. Ne pas... Ne pas toucher. Ne pas volter, ne pas... Inonder, ouais. Putain, tu vois, là, c'est... Ouais. Ou ne pas... Mais pourquoi il y a des composants, tu vois ? Et alors, le truc, c'est qu'il y a quand même... Il y a cinq composants, c'est ça, où il fait la gueule ? Un, deux, trois. Ouais, regarde ça. Quatre. Il y a forcément un truc à faire avec ça, Rick. Il y a forcément un truc à faire avec ça, regarde. Il y a cinq têtes, comme il y a cinq trucs. Et on n'a trouvé que cinq ? Là, là, il y en a... Trois. Un. Un. Là, il y en a deux, trois. Ah non, c'est bon, il y en a plus, en fait. Il y en a six, déjà. J'envoie à six. Donc, c'est pas utile. Non, 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 ça, c'est... Bon, attends, eh. Monkey-esque, comme on dit. Ah, attends, est-ce qu'il y a autre chose ? Ne pas voir. Je vais retourner dans l'autre pièce. Oh, la réponse, c'est là. Oh, bah, il y a l'autre pièce, regarde ! Ah, ok. Elle a ressenti où ? Attends, touche à rien pour l'instant. Oh, putain. C'est passé quoi, là ? Il y a sa pince, là, qui a pris la... Ah, attends, elle est où, ta pièce ? Ressort, reprends là où il faut ramper, là. Ah, en morse. Ah oui, peut-être qu'on est passé, là, il y a des preuves d'après. Peut-être qu'on est passé des preuves d'après, hein. C, en morse. Ah, toujours. D, E, ok. A, B, C, D, E, en morse. Sélectionner. Ah, bon, on n'a pas déjà fait ça dans Minecraft. Attends, t'en as deux, toi ? Attends une seconde, là, cliquez et tu bouges. Ah, d'accord, tu bouges le gros. Le E, moi, je bouge celui qui était à côté du E. Qu'est-ce qu'on veut faire, c'est-ce que nous ? Alors, ils ont tous une taille différente. Ah, on peut cliquer aussi sur les autres ? Ah oui, dans Minecraft, d'accord, je vois ce que tu veux dire, dans un event, effectivement. Tu vois ? Eh oui, mais attends, euh... Alors, tu vois, regarde, le A est plus grand que celui, euh, que le... Le C. Ah, je sais pas. Lui, je sais pas où il était, donc lui, je pense que c'est... Tu penses que c'est le A le plus gros ? Ou tu penses que c'est le B le plus gros ? Parce que c'est quoi, c'est le nombre de boutons, le nombre de traits, le nombre de quoi ? Ah, je sais pas du tout. Putain, ça s'affichait. Attends, comment il clignote ? Comment il clignote ? C'est ça ? Eh oui. Ok, bien joué. Alors, attends. Long, 1, 2. Long, 1, 2. C'est D. D, c'est le grand. Le grand, c'est le D, là. Celui-là, c'est 1. Lui, il fait que faire des petits points, lui, donc... C'est E. C'est E, lui. Lequel, le grand ? Le deuxième, c'est E. En ordre de taille. Donc, j'ai dit quoi ? J'ai dit D, E. D, E, lui, c'est quoi, lui ? Ah, je vois. Il est où, le E ? Surtout, le seul. Ah, le E, il est là-bas. Donc, il va falloir qu'on dégâle. C'est quoi, j'ai commencé à les placer, déjà ? Un court, un long. C'est A. A, donc, D, E, A. J'ai commencé par placer le E, là. 1, 2, 3. Ok, le deuxième, c'est... Putain, j'ai mon écran qui s'éteint. C'est B, donc D, E, A, B. Et donc, du coup, C. Mais attends, là, je vais essayer de tout se placer, déjà. D, E, A, B, C. Mais ça, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est déplacer les trucs dessus. Et je te le dis dans l'ordre de hauteur. Ah, d'accord, parce que moi, je... D, E, A, B, C. Donc, ça, c'est le D, là ? Le E, tu m'as dit que c'est celui qui clignotait, tu vois. Ouais, c'est ça. D, alors, D. Alors, par contre, j'ai... D, il est bon. J'ai fait un bordel, là-bas. Ouais, mais attention, peut-être que ça a mal se passé. Ouais, non, je veux une queue non. E, ça, c'est le E, oui, c'est ça. C'est lequel qui va au bout, là-bas ? A, B, C. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ah, c'est celui qui est coincé, là. Il faut les sortir. Ah, non, il faut les sortir un par un. Regarde, on les sort tous un par un, on a gagné. Alors, celui-à, il va où, là ? D, E, A, B, C. Celui-à, il va où, là ? Ceux qui est devant moi, là, il va où ? B. Bon, on l'amène à B. Il est où, le B, là ? Dis-moi, parce que je ne vois rien. B, là, à gauche, tourne. Euh, ouais, voilà. D, E, A, B, C. Celui-à, il va où ? Donc, C. C, il est où ? Je ne vois pas sur mon écran. Euh, ouais, là, suis-moi. Ok, et alors le dernier. Le dernier, c'est celui-à. Là, il va me suivre. Voilà. Voilà ! Et là, ils ouvrent des choses. Alors, B est plein. Oula, je l'ai bougé. B est plein. A, O. D. Alors, C, O. D, oh, ouais, d'accord, ok, j'ai compris, ok. D, B. D, B. Le C est vide, hein. C'est D, B. C'est tout ? Le C est vide, hein. Donc, là, il y a le D. C'est B et D, alors. Ok, mais c'est sûr. Bah, vérifie, mais moi, je vois que B et D. Ouais, A, C est vide. Ouais, B, ouais, B et D. Ouais, ça me semble. Attends, je me suis à la dernière, quand même. B et D, c'est bon, vas-y. Va pour ça. Euh, ouais, mais elle est où, la machine, mon mail copier ? Bah, elle est dans la salle, normalement, non ? Eh, elle est là-bas, elle est là-bas, elle est au bout. Mais il faut la feuille. Ouais, mais attends, on a l'autre pièce. L'autre pièce, on a pas fini. Bah, en fait, c'est quelle pièce, c'est là ? C'est pas la pièce que c'est, celle-là. C'est laquelle ? Parce que si on se plante... Est-ce qu'on peut nous mettre en erreur ? Non, c'est... Attends, attends, mais si on nous... Attends, attends, mais si on nous... Merde, j'ai dit quoi, B et D, hein. Attends, on peut pas savoir, c'est quelle pièce, là ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est la 3, c'est écrit en gros sur la porte. Ah, d'accord, parfait, ouais, parfait. Regarde, 3. Ok, parfait, parfait. Et c'est bien B et D, hein. Ok, c'est ça, c'est ça, vas-y, vas-y, valide. B et D, ok. Il me reste 12 minutes pour la dernière, vas-y. Il n'y a plus qu'à appuyer, là, j'ai déjà cliqué. Correct. Et c'est où la porte ? So far, so good. Please remember to hide it. Ok, 12 minutes. Attends, 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 pourquoi il nous demande de sortir, alors qu'en fait, on a pas fini l'autre pièce ? Ouais, c'est bizarre, ça. Bon, bah, avançons quand même, hein, on verra. De toute façon, on a mis une batterie en charge. C'est peut-être pour ça, on va peut-être attendre, mais c'est à la fin. Alors, BR2CO, blablabla, ouais, ok. Il y a des cristaux colorés se forment quand on mélange deux produits chimiques. Des cristaux colorés se forment quand on mélange deux produits chimiques. Ok. Donc F2, COO, BR2, H2O. Ok, donc ça va, on les a. Ok. Bon, on va mélanger. Vas-y, prends tous les produits, je te laisse faire. C'est ce que je suis en train de faire. Que sont les réservoirs qui contiennent de l'eau ? Comment on sait, ça ? Les réservoirs. Quelles sont les réservoirs qui contiennent de l'eau ? Bah non, c'est la réponse, justement, à l'examen. La feuille d'examen. Oui, je sais, oui, je vous doute. Mais c'est H2O. Alors, euh... Bah, les réservoirs qui contiennent de l'eau. Donc, déjà, forcément, le rouge, BR2 plus H2O, qui contient de l'eau, on le sait. Moi, je comprends rien du tout, là. Rien du tout. On va la refaire, là. J'ai compris la question, effectivement. Faut trouver les réservoirs que j'ai sur moi, là, les 5, là, lesquels contiennent de l'eau. Il va falloir que tu les mettes certainement dans la machine, peut-être pour toi. Utiliser l'objet. C'est quoi la phrase qui est... Je devrais un réservoir à cet embout. Je sais, on va en mettre deux, mais sauf que ça nous sert à quoi. Euh... À trouver, qu'est-ce qu'il y a de l'eau dedans ? Il y a écrit quoi sur tes réservoirs, montre. Ah, par rapport aux couleurs ! Donc là, bah, en fait, il n'y a rien, il n'y a rien à savoir, il y a juste ABCD. Eh bah, justement, il faut qu'on trouve les cristaux de couleurs, les cristaux colorés, se forment quand on mélange deux produits chimiques. Donc, il nous faut un rouge. Alors, bah si, A et B, on va commencer. Il y a H2O dans les rouges. Voilà, on ne peut rien faire d'autre. A et B, qu'est-ce que c'est fait ? Donc ça, c'est du jaune. Jaune, on n'en a pas. Bon, bah, on n'a même pas jaune sur le tableau. C'est du fluor. Bah non, ouais, non. Ouais, t'as obtenu du... Non, t'as pas obtenu du fluor. C'est qu'il y en a un des deux. Ouais, il faut essayer de s'en rappeler, quoi. C'est les mélanges de couleurs. Et nous, il faut qu'on ait du rouge. Regarde, là. J'ai du brouh, là. Donc là, t'en as un des deux qui est BR2 et l'autre qui est CO. Donc. Ouais. Voilà, donc A. Alors, attends, je prends une feuille de papier. Ouais. Donc A et C. Donc t'en as combien au total ? T'as A. Mais juste A et C rose pour le moment. Mais A et C rose. On va essayer après. Donc t'en as combien de lèvres ? J'en ai 5, j'en ai 5, j'en ai 5. 5. Donc A, B, C, D, E. Ok. Donc A plus C. C donne rose. Égal rose. Enfin, ouais, magenta, là. Je suis chiant, là. Je sais pas quoi. Rose, ouais. Allez, violet. Ok. A et D. A et D, c'est l'eau de rouge. A et D, c'est rouge. Ouais. Donc à mon avis, le A, c'est BR2. Ouais. Et dans ce cas-là, le C, ce serait où, alors ? C'est ça. Alors, tu mets, tu mets, tu mets... Non, non. Non, non, non. Là, tu viens de mettre quoi, là ? Là, tu viens de mettre quoi ? J'ai mis A et D. J'ai mis A et D. C'est D, le D égale O. Bah non. Là, c'est rouge. Mais non, c'est rouge. Et bah rouge. BR2, H2O. Ah oui, nous, il nous faut H2O, nous. D'accord, oui. T'as vu du violet tout à l'heure. Donc, le C, c'est CO. Donc, A plus D égale rouge. On sait que pour avoir du rouge, il faut BR2 plus BR2, mais tu peux pas mettre deux fois BR2, forcément. C'est bon ? Mais on sait pas, il y a d'autres couleurs, en fait. Tu supposes des choses, là, Rick, là. Bah non, mais regarde ton tableau à côté, là. C'est quoi ? Il faut faire par élimination. Ouais, je sais, mais là, en fait, on n'a pas tous, ça, qui m'en merde. Qu'y a-t-il dans les réservoirs ? Peut-être plus... Bon, vas-y, alors, non, parce que c'est pas dit. Donc, tu m'as dit que c'était lequel qui était le... Oui, ça se trouve, là, on a peut-être deux fois BR2, hein. Bah, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. A plus D égale rouge. Ok, donc, D plus... Non, alors, tu continues. A plus E. C'est jaune. Jaune, ok. Mais c'est possible que A soit de l'eau, alors c'est vrai que tu voudrais dire, ça. Donc, A plus B. A plus B, c'est jaune aussi. A plus E, c'est jaune aussi. Non, B. Là, je te demande B, parce que c'est ce qui manque. Non, mais B, on l'a fait tout à l'heure. Mais B, je l'ai fait tout à l'heure. C'est jaune. Ah, j'ai pas vu le B, moi. Si, si, on l'a dit. C'était au début, justement. C'était le premier que j'ai mis. J'ai mis AB. Ah bon, bah, j'ai pas noté. J'ai noté qu'à partir de rose. AB, c'est jaune aussi. Donc, A... B, C, D, E. Ok, donc A plus C égale rose. A plus D égale rouge. A plus E et A plus B égale jaune. Ok. Donc, jaune, on n'a pas du tout. T'as marqué avec les couleurs, effectivement. Non, mais jaune, en fait, jaune, c'est du vert. Jaune, en fait, c'est juste du F2. C'est du F2 ou de l'eau. Là-dedans, il y a forcément... Attends, regarde ce qui est écrit en haut. B plus A égale orange. Déjà, c'est pas jaune, c'est orange. Oui, mais orange jaune, c'est pareil. Ok. Donc, remplace le A, du coup, par un autre. B, C, vas-y. Vert. Donc, c'est B. Moi, je t'ai dit, il y a des mélanges de couleurs. Regarde, quand t'as un truc qui est jaune avec un truc qui est bleu, ça donne du vert. Quand t'as deux trucs rouges, ça donne du rouge. Quand t'as un truc rouge avec un truc transparent, c'est du rouge. Tu vois ? Et le rose, c'est du violet, le premier. C'est du violet, c'est pas du rose. Parce que rouge et bleu donnent du violet. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça, en fait. Alors. Mais, regarde, si on reprend au début ce que je te disais. Ah, A, c'est de l'eau. C, que BR2, que A est égale à BR2, et que C est égale à CO... Attends, mais écoute-moi. Non, mais j'avais ma théorie, en fait, qui règle le problème. Le C, tu vois, alors, regarde, là, ça donne du vert. Donc, le C, on retrouve le CO. Et du coup, B serait F2. Moi, tu sais quoi ? Moi, j'aurais dit que A était de l'eau. Et que toutes les autres couleurs, en fait, on les a. Parce que du coup, c'est... Alors, orange, le problème, c'est jaune-orange. Je sais pas si c'est jaune ou c'est orange, là, le F. Non, ce qu'il y a, c'est que, moi, à mon avis, c'est D. Bon, vas-y, vas-y, on va essayer un autre. On va essayer un autre, vas-y. Parce que, regarde, là, on avait la confirmation B et C. Donc, si ma théorie que C... Non, si c'est ça, que C est égal à BR2. Oui. Oui, c'est BR2. Donc, du coup, là, celui que tu viens de mettre, B, est égal à F2. Parce qu'on obtient du vert. Oui. Que D est égal à H2O, donc, il faut qu'on détermine maintenant le... C'est H2O, c'est tout. Non, attends. Non, je me suis trompé. C'était A tout à l'heure. Pour moi, c'est A, l'eau. Et en fait, toutes les autres couleurs, en fait, ça fait que colorer l'eau, en fait. C'est directement... Parce qu'on a eu du rose, à un moment. Non, c'est A qui est B. Attends, je t'avais dit quoi. Il y a un truc qui est génial. Écoute-moi. Quand t'as deux couleurs qui sont différentes, quand t'as du violet, déjà, ça détermine deux couleurs pile. Parce qu'en fait, sinon, quand c'est rouge, on sait pas si c'est de l'eau ou si c'est du BR2, voilà. Ah non, c'est moi, je me suis trompé. Attends. C'était quoi le violet ? Qu'est-ce que t'es le violet ? A, c'est BR2. Qu'est-ce qu'est-ce que t'es le... C, 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 cO, c, 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 je me suis trompé. Il faut qu'on trouve les couleurs différentes. Quand t'as des couleurs différentes comme ça, là, là, on est bon. On sait qu'il y a forcément un jaune, on sait qu'il y a forcément un vert. Alors, réessaye là où on a eu le rouge. Le rouge A plus D. Donc, si tu fais A plus E, est-ce que ça te redonne du rouge ? Mais non, mais attends, Rick, regarde. Putain, essayons de déterminer chacune des bouteilles. On sait que B et C, il y en a une des deux qui est F2, l'autre qui est CO. Donc, qui est bleu. Ok ? On le sait, ça. Maintenant, il faut qu'on en avait à trouver laquelle et laquelle. Pour trouver laquelle et laquelle, il faut qu'on mette autre chose avec. C'est ce que je veux te dire. Ok, non, mais tu me demandes A, E. En fait, il n'y a aucune des bouteilles qui ne correspond à ça. Là, pour moi, il faut remplacer... Si, t'as la bouteille A et t'as la bouteille E. Bah non, tu n'as pas la bouteille E. Je fais ce que tu dis parce qu'on n'est pas clair du tout. Ok, alors, vas-y A et E. Sinon, on ne va pas se sentir. On va se tirer là-dessus, ça n'a pas marché. Là, ça donne du vert. Du orange. Ah, du orange, vraiment. Orange, c'est quoi ? Orange, c'est quoi ? C'est rouge et jaune ? Ou c'est du fluor tout court ? C'est ça qui fait chier, déjà. Ils ne disent pas, c'est abruti, là. Non, le H2O ne teinte pas. Donc F2... F2. C'est... Il y en a un des deux, donc c'est F2 et H2O, là. Oui, bah... Oui, enfin, je ne sais pas. En fait, attends, une seconde. Il y a deux choses. Est-ce que le orange, c'est le fluor ? Ou est-ce que le orange, c'est du fluor avec du broom ? On va commencer par ça. Il y a cette possibilité-là, ouais. Bon, alors, tu sais quoi ? On ne va pas s'emmerder. On va repartir sur ce qu'on disait. On remet le D au cas où. Alors. C'est quoi que tu veux que je mette ? A et D. Moi, je serai partie d'une couleur qui est à peu près sûre, en fait. Parce qu'on n'est pas emmerdé. A et D, c'est rouge. Donc, il y a soit les deux, c'est du broom, soit il y en a un qui est de la flotte. C'est ça. Bon, le violet, c'était quoi, tout à l'heure, que tu avais ? T'avais quoi comme violet ? J'ai pas eu de violet. J'ai eu du rose. Ouais, du rose. Ouais, le rose, le rose, c'est violet. C'est quoi ? C'est A plus C. C'est A plus C ? Donc, maintenant, fais C et D. Donc, A serait rouge, du coup, là. Pas forcément. C'est pour ça, vérifie en mettant un C à la place du A. Ah bah non, pas à la place du A. J'en mets à la place du D. Non, allez, c'est un déconné. Alors, attends, là, j'en ai mis D. A plus C, c'est rose. Allez, vas-y. A plus C, vas-y. Bleu. Donc, là, attends, quand c'est du bleu, soit les deux sont bleus, soit il y a de la flotte. Non, bleu. Oh, putain, on va jamais se sentir assez con, parce que là, là, ça joue à peu de choses, là. Moi, je t'ai dit, quand il y a deux couleurs comme ça, quand il y a du bleu, tu vois, on sait qu'il y en a forcément un qui est C et l'autre qui est soit de l'eau, soit C et l'autre qui est soit de l'eau, soit C. Bah, ça serait D. Alors, attends, attends, est-ce qu'on n'a pas une autre couleur où on est sûr que c'est du rouge ? Non, non, on n'a eu que A plus D en rouge. On a eu A plus D en rouge ? Et C plus D, c'est en bleu ? Bah, attends, on l'a, la réponse, hein. Non, C plus B, c'est vert. Et là, t'as fait C plus D, C plus D égale bleu. C plus D égale bleu, et l'autre, je jure que... Attends, une seconde. Parce que là, j'ai l'impression que c'est D qui est de l'eau, en fait, là. Oui, c'est ce que je te dis depuis le début, que D, c'est de l'eau, mais... C'est déjà, on a de l'eau, ça nous aide vachement. Oula, là, on a toutes les couleurs. On a du rouge, on a du rouge, on a du rouge. Ok, on a le rouge maintenant qui apparaît. Attends, on a du bleu, il y a une seconde. Donc là, c'est sûr, c'est sûr. Bah non, on l'avait déjà, A et D. Donc, D, c'est de l'eau, c'est sûr. Cherche pas, c'est sûr. Bah, c'est ce que je t'ai dit depuis le début. Ok, donc attends, attends, mais c'est génial, parce que maintenant qu'on a de l'eau, on peut déterminer toutes les couleurs. Donc A, je t'ai dit. Alors, A, c'est du brôme, A, c'est du brôme. B, 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 c'est du... B, tu notes, hein. B, c'est du fluor, ok ? C'est jaune, tiens, c'est gris jaune, c'est pas gris orange. C'est bon, c'est fluor. B, c'est du fluor. B, c'est F2, c'est ce que j'avais écrit. C, C, c'est du... A, c'est A, c'est BR2. C, c'est O. Et E, c'est du jaune. Donc en fait, c'est D, y'a que D qui est de l'eau, vas-y, c'est bon. Bah oui, c'est ce que je te dis, c'est bon, vas-y, c'est bon, vas-y, valide, valide, valide. Ah, je l'avais tout trouvé. Valide, moi je ne l'avais pas encore imaginé dans ma tête, tu vois, j'ai imaginé chercher A plutôt que D en fait. Mais non, justement, j'ai... Allez, D. D. Correct. Ah bah voilà. Putain, on a perdu. Ah bah c'est bon, on a perdu tout notre temps alors que... On a fini. On a fini. Sauf qu'il reste la fameuse pièce. Le temps qui continue. Et il reste la fameuse pièce. Il reste la fameuse pièce. On a perdu tout notre temps alors qu'on l'avait dès le début. Oui, mais c'est pas rare, c'est pas rare, c'est pas rare, c'est pas rare. Enfin, on avait dès le début, mais ça ne changeait pas grand-chose, on a perdu 2 minutes, Rick, c'est pas rare. Par contre, moi j'essaie de revenir à la pièce, la fameuse pièce, là, tu sais. J'y suis, j'y suis, mais on n'a pas le mot. Ah non, on n'a pas le mot, on n'a rien. Non, on n'a rien. Ne pas... La flotte. La flotte. C'est quoi qu'il y a écrit là, au-dessus, là ? Ne pas... Ne pas, ne pas, ne pas tirer. C'est con, parce que là, on a tout fait l'idée, hein. Putain, il y en a rien. Ah putain. Attends, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, là, on fait quoi, là ? Retour au menu, ou continuer plus 5 minutes, évidemment. Ok. Voilà, bon. Ne pas sortir. Ne pas sortir. Ne pas sortir, il ne faut pas sortir. Sortir. Il n'y a pas, il n'y a pas de S. Justement, depuis le début, je voulais mettre ça, mais ne pas coder, ne pas tirer. Attends, mais déjà, elle est où cette putain de pièce, là, que je cherche depuis tout à l'heure, là ? Elle n'était pas censée être en arrière de celle-là ? Putain, elle est où ? Je ne comprends pas. Elle est là, il faut continuer, continue. C'est tout droit. C'était après ça. Vas-y, continue, continue. Je cours, je speed. À droite. Là, tu prends le trap. À droite. C'est la faiblesse de l'humanité. C'est la faiblesse de l'humanité. Ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas charger, ne pas... Ne pas mouiller, ne pas... Là, il y a un truc avec les 5 volts, là. En haut, il est dit qu'on doit aller en haut aussi. Il y a un truc en haut. Est-ce qu'il y a un moyen d'y monter ? Est-ce qu'il y a un moyen d'y monter ? Il n'y a pas d'autres... Pas d'eau, ni d'autres liquides. Ne pas... T'as rien sur toi, Pabrasard, non ? Il est bon point de dire, on en fait quoi, là ? Pas d'eau, d'autres liquides. Putain, on a de l'eau, on a de l'eau ! Mais oui, justement ! On a de l'eau. Putain. On l'a laissé là-bas. J'ai cherché l'eau, j'ai cherché l'eau. Vite, le dé, le dé. Je ramasse l'eau aussi en même temps. Putain, on a de l'eau ! Oui, mais je me suis dit, pourquoi on a nos objets alors que le niveau est terminé ? Alors ne pas... Non, il faut mettre sur l'eau, alors. Il faut mettre sur le... Oui, c'est encore l'autre. Donc là, c'est 5 volts. Donc les piles, peut-être plus que 5 volts. Peut-être que ça va résoudre le reste. Peut-être que ça va résoudre le reste. Voilà, bon ben, on n'est pas plus avancé. Euh... Peut-être lire les panneaux ? Mais peut-être, si, t'as rien dans ton inventaire, toi ? Non, non, j'ai que... J'ai que les lunettes, la broche, l'examen a terminé. La broche ! Oh putain ! Non, je n'en sais rien, en fait, c'est qu'il y a une voie de nos objets. Regarde, 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 les petits bonhommes. Oui. Tu ne vois rien ? Ah oui, si, d'accord, oui, pas mal. Pas mal. Donc vas-y, je te dis, parce que là, je ne peux pas voir les deux en même temps. Oh, mais on reste comme ça, je vais les voir. Appuie, vas-y. Celle-là, 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 ça, 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 ça. Qu'est-ce qui est qui, du coup ? Et le deux en même temps, non, il n'y a rien. Outo-tru-hi-re. Ouais. Ça veut réagir, en fait. Auto... Voilà, sortez mes douilletements du noyau. Ouais, non. Bon, il manque quoi ? Auto-détruire, c'est auto-détruire qui est qui. Je le disais bien, c'est lui, il y a qui auto-détruire. Auto-détruire. Ok, bon, bah c'est bon alors. Voilà. Mais attends, il manque encore les 5 volts, là. Ça, tu n'as pas résolu, celui-là. Batterie, vide. Il est obligé. Et... Il ne faut que ramasser. Non, il faut allumer. Je ne peux pas allumer. Je voudrais bien allumer, mais je n'ai rien du tout. Elle est vide. J'ai juste ramassé, moi. Plus, moins. C'est relié à quelque chose, au moins qu'il y a un truc. Non, parce qu'elle est vide, ta batterie, là. C'est sûr que c'est mort. Ah oui, c'est pour ça. Il faut la charger, je ne sais pas comment, ta batterie. Il faut la charger, mais la charger où ? Tu l'as vu, la batterie ? C'était dans la salle, c'était... Juste avant, tu sais, la salle lumineuse. Oui, mais j'ai vu qu'on devrait le faire ici. Là, attention, mortel. Utiliser objet. Voilà, nickel. Ah, putain, mais oui, c'est là. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Tu l'as, la batterie ? Je l'ai sur moi, oui. À gauche, à gauche. Ah oui, il y a des bobines Tesla, là. Et tu me mets où, là ? Là, dessus, là, sur la boule. Voilà. Allez, go, go, go. 20 secondes, 20 secondes. Oui, mais ça ne suffira pas. Parce que derrière, t'inquiète pas qu'il y a un deuxième étage. Non, c'est pas là. Non, mais t'es parti du même côté. C'est là, c'est pareil, c'est du même côté. Non, c'est pas là non plus. Non, c'est pas pareil, non. C'est 10 secondes de différence. Ouais, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on a un deuxième étage. Ouais, il faut aller à l'étage du dessus. On a quand même un peu de temps. J'ai bien eu d'encore ça. Bah, continue, 10 minutes, ouais, bah, ok, ouais, vas-y. Donc, retour. Non, on peut aller à l'étage. C'est ce qui est écrit là, regarde. Pas moyen de monter ? Je ne vais pas l'atteindre d'ici. Il faut qu'on débrouille pour monter. Sauf que là, il s'est passé quoi, en fait, quand on a fait ça ? Ah oui. C'est ça, je suis dit, il y avait un deuxième étage. C'est passé quoi, tout a cramé ? On peut aller au milieu ? Là, bah, par l'extérieur, alors. On peut descendre au milieu ? Là, il y a un toboggan, là. Enfin, il y a un truc, il y a un passe-passe. T'es sûr ? Non. Non, il n'y a rien. C'est l'intérieur, là. Attends, je refouille à l'intérieur, tu refouilles à l'extérieur. Ah ouais. Terminal est déjà... Là-bas, tout à l'heure, il avait mis sa pince, là, tu vois. Il remet sa pince. T'as quoi sur toi ? Pour moi, j'ai la broche, les lunettes et l'examen terminé. Bon, l'examen terminé, c'est bon, on ne l'a plus besoin. Parce que là, on pourrait grimper. Là, il y a des câbles, là. Il faut passer, là, regarde, là, il y a une boule. Il y a de la boule qui gêne, là. Ouais, c'est vrai que ça ferait... Il faudrait bouger son bras, tu vois, il me regarde. On passe dans les pièces, après. Et en face, il se passe quoi, aussi, là ? Il se passe un truc, en face, là. Et s'ils sont grands... On ne peut pas monter sur ces trucs-là. Ouais, c'est ce que je disais. Inspecter. Ou alors, on a l'air bougé. On ne va pas se faire un escalier avec ça, non ? Parce qu'il regarde, là, au bout, là... Oui, on se fait un escalier ! Du plus petit au plus gros ! Vas-y, il arrive contre le mur ! Regarde, c'est ça ! Ah non, c'est le mien, je crois, qui est le plus gros, avant. Je crois que c'est le plus gros. Ah. Il faut... Ouais, mais attends, tout dépend où est-ce qu'on veut aller. Tout là-bas, dans le coin, ouais. À gauche, à gauche. Non, dans le sens, oui, voilà. Voilà. C'est sûr, c'est là. Eh oui. Ok. Sinon, ça n'aurait pas de sens, c'est l'histoire de hauteur. Mais dis-le aussi. Il ne sert à rien, les hauteurs, en fait, c'est les clignotements qu'il y a dessus, alors que ça n'a rien à voir. Ah, attends, excuse-moi. Ah, pourquoi je crois que ça n'est pas ça ? Lui, il se loque au début, et après... Ouais, ouais, ça va, t'en rends plus chiant, là. Et le petit ? Le petit qui est là. Là, et là. Et là, normalement, on n'a rien à faire. Ouais, c'est bon, ça passe, regarde. Nickel. Qu'est-ce que tu as vu ? Ça n'est pas partie du test. On ne va pas partie du test, non, mais... On y va quand même. Permette aux autres de s'évader. Ouais, mais... Les déchets des uns... Permette aux autres de s'évader. Les déchets de quoi ? Quels déchets ? Les déchets, j'ai quoi sur moi ? Arrête de me battre mon cul. Non, je le touche. Avec ma souris, regarde. De ne pas appuyer. Je n'ai rien à voir, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un gros bout de touch avec de ne pas appuyer. Tant, inspectez, ils sont sympas, mais je crois que le gros va être plus efficace. Ah, vas-y, appuie. Allez, bye-bye ! Ça nous a rajouté du temps, là. Non, on avait déjà stand-up. Non, on avait déjà stand-up. Bon, et à l'heure ? Sortir. Tu penses que maintenant, tout est en arrière ? On va aller voir la directrice, la doyelle. Non, attends, je suis retourné dans la salle, d'abord. Il fait la gueule, mais... Il y a des trucs, là. Ah, il y a des écrans. Non, les écrans ne sont pas foutus. Ah, il y a un message. Directive. Il y a des lettres, là. Respectez. S1, A plus 4, T plus 2, E plus 4. Ah, c'est des lettres, c'est en dessous le T, c'est R. A plus 1 est égal à B. Ah, mais il y a en fait, c'est R. Donc S moins 1, c'est R. S moins 1, c'est R. Vas-y, donc S moins 1. R. A plus 4, c'est B, C, D, E. C'est un E. E ? Ouais. T plus 2, S, T. U, V. V. E plus 4, donc E, F, G, H, I. I. Révise. J'imagine. Ouais, donc R, c'est un S, c'est ça. E, avec un E. Révisé. Et T moins 2, c'est révisé, c'est ça. Révise. Révise, oui, oui. La tournure, j'ai un peu de temps pour. Ok, il y a les autres tableaux. On en a fait un. Ici. L5, A1, l'amitié, éteint, gâchis, deux ressources. L5, A1, E6. L, L, O, P, Q. C'est un Q, déjà le premier. Q. Ah, mais attends, attends, il n'y a plus de plus, là. C'est pas le même, là. Ah, non, c'est ça. Autre chose, et le tableau d'à côté, c'est quoi ? Bah, comment on l'a fait, tout à l'heure, pour trouver le truc ? C'était A plus 1 égale B. Ouais, mais là, attends, attends, il y a juste un problème, c'est que là, on n'a qu'un indice sur la meilleure dont c'est fait, là. Non, et puis il y en a un, c'est 2 et 3. Bah, c'est ça qui est débile. Tiens, allez, celui d'après, tu as la tronche, là. B, 180 degrés ? Quoi ? Ah, à l'envers, donc un B. Un D. D. Désarmé. Désarmé, le dernier, tiens, je l'ai, là, désarmé. Ok, vas-y. Le contrôle total est la première marche contraire vers le succès. Marche arrière. Marche, contraire de marche, de marche, c'est... Recule, mais j'ai pas... Non, c'est pas recul, non, c'est marche, on marche pas, c'est éteint. Le contrôle de marche. Non, c'est pas ça. Non, mais attends, ça marche pas, attends, attends, t'as passé, t'as passé, t'as passé. T'as le contrôle de marche, merde, off. Non. Cours. Première marche, recule, c'est pas ça. C'est pas court, c'est pas court. Que recule, j'avais, R-E-C-U-L. Mais marche contraire. Cours, cours. Je marche, tu cours, c'est le contraire. C'est possible, ça ? Est-ce qu'il le voit comme un contraire ? L'inverse de marcher, c'est courir. On va essayer. Putain, elle faut chier, parce que là, c'est trouvé des mots. Oh là là, là, y'a pas d'escape game, là, faut arrêter des conneries. Là, c'est de la connerie, ça. Quick. Attends, y'a pas de R ? C'est, y'a R. Marche contraire. Attends, arrête, y'a pas de R ? Non, non. Ah, c'est peut-être l'inverse, c'est E-C-E-H-C-A-R-A-M. Putain, elle vous fait de chier avec vos trucs, hein. Attends, l'autre, on l'a pas trouvé pour info, hein, on l'a pas trouvé, hein, le dernier. Tu l'as pas trouvé le dernier avec les deux, trois, tout ça, là ? Non, 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 il est pas en vert. Directive L5, A1. Là et... Bah, L, c'est peut-être des plus, ouais, mais y'a pas de moins. A1. U4, U4, U4. U, c'est la quatrième lettre ! Non, non, la quatrième lettre de quoi ? Non, c'est débile, ça peut-être la quatrième lettre. C'est la quatrième lettre d'une lettre. Deux et trois de... Ressources. Du mot. I, I, M, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8. Marche, arrêt. Le contraire de marche, c'est arrêt. Là, là, je te la... J'ai peut-être d'autres choses. Mais c'est débile. Le L, est-ce que c'est pas la cinquième lettre après le L ? 1, 3, 4, 5, non. I, I, M, attends, tu n'attends, I, M, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I, M, A, I, M, A. Ensuite, il y aurait deux et trois. I, M, A, A, C. Ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas ça non plus. Je ne sais pas ce que ça veut dire, là. Putain, ça fait chier, là, merde ! On prend un indice ou pas ? 8 ? Bah, vas-y, vas-y, parce qu'il n'y a pas de choix, là. Il y a sept emplacements et sept chiffres. Oh, putain, c'est dans l'ordre. C'est les lettres dans l'ordre. Merde, je suis con. Donc, c'est A. A, N, N. Alors, A. Vas-y, N, N, je te le dis. J'étais déjà N. Merde, putain, j'étais déjà encore. C'est la première. N. Vas-y. Ça remonte dans l'autre sens. N, N après ? U. Ouais. L. Ouais. E, annulé. R. C'est pas mon cœur. Merde ! On a réussi, là. Il y a un petit principe à l'inspecter. Oh, putain, il nous reste une seconde. Créer les meilleurs experts en évasion. Voilà. Oh, putain. Eh. Putain. Effectivement, au niveau du temps, il s'est un peu bourrin, quand même, au niveau du temps, au final. Parce que les 45 minutes... Non, mais pour l'examen, on a réussi, en fait, l'examen. Mais je ne sais pas qui va nous faire tout le reste après. Bon, alors, crée les M-1, 3, L... Là, il y a tout mélangé, en fait. Il y a tout mélangé. Donc, c'est dans l'ordre. Contraire. OK. C'est dans l'ordre, sauf qu'il y aura le M-1, qui sera en 3. Bah, attends, attends, déjà, déjà, il y a le A. C'est A. C'est AL, déjà. AL. Attends, je me suis planté. Donc, M-1. AL. L. Deux L. Il n'y a pas de L. Ah. Donc, ce serait le contraire. Attends, déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire combien de lettres ? 8. Il y a des crochets. Des crochets. Putain. Putain, vous avez fait un truc encore, là, les gens, là, putain, sans déconner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je, 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 ouais, OK. Je, je, je... Là, le crochet, contraire de crochet, en fait, c'est l'autre crochet. C'est évident. Ouais, mais on a du 8. Ouais, j'essaie, j'essaie, mais ils ont... Quoi faire ? Là, bon, j'en ai 7, là. À moins qu'ils faillent aller dans... À l'inverse. Tout à l'inverse. À l'inverse de ce qu'ils disent. Mais à l'inverse de quoi ? On commencerait par la fin. Ouais, mais le 8, c'est quoi, déjà ? Bah, c'est ça, le problème. Là, on commence par le 7, mais... Et puis, contraire, non, c'est débile, le contraire. On s'en fout de contraire. Là, ouais, alors, là, oui. Essaye de voir, déjà, le... Si tu trouves... Donc, ça serait le E. Le E, non, tu peux pas mettre le E, là, en 2, là. Parce que je fais le quart annulé, c'est... En 2, en 2. Annulé. On peut même pas. Pourquoi faire le E ? Non, il n'y a même pas le E. Non, c'est de 6. C'est de N à Z. Voilà. OK. Si on essaye, déjà, de l'écrire. A, L, L. Parce qu'après, ça peut être l'inverse, le contraire de ce qu'il décrit, justement. A, L, L. Non, c'est un N. C'est quoi, c'est U. L, U, L plus 1, M, M, T'allume, L plus 1, donc là, le 6, E, et ensuite, c'est R, c'est pas allumé. Le contraire, c'est éteindre. Bah, éteindre, on essaye d'éteindre. E, T, E, I, N, D, R, E, 3, 6, 8 lettres, éteindre. C'est ça. C'est débile, parce que le éteint, c'est un I, après. Ouais, I, N, éteindre, D, ouais, c'est ça. D, R, R, R. Ouais, ça doit être ça, mais là, c'est très con, parce que le contraire, ça n'a pas de sens, puis le premier projet qui est sélectionné, on ne sait pas pourquoi. On a 11 minutes 30, mais lancement de la procédure d'arrêt permanent. Voilà, you escaped. Non, mais là, c'est chaud, quand même. Je ne vois pas sur les extra time, là. Ouais, ils ont abusé, ils sont vraiment abusés. On aurait peut-être pu le faire avec un seul extra time, mais c'est le minimum. Ouais, c'est ça, parce que là, tu te rends compte qu'on a mis 17 minutes en plus, on a mis 64 minutes. On a mis 20 minutes en trop, donc on est C, tu m'étonnes. Plus un indice, en plus. Donc là, euh... Ouais, on a utilisé un seul indice, mais ouais, ça nous a quand même débloqués, quoi. Bah, sinon, on aurait perdu... Enfin, sinon, je pense qu'on aurait eu la même date, enfin, on aurait eu mieux. Parce que, quitte à activer les 15 minutes, on les aurait utilisés, peut-être, pour trouver. Ouais, ouais. Voilà, ou pas. Bon, bref, on a donc terminé. Attends, ne clique pas trop vite. Je m'en occupe. Vas-y, vas-y. Je m'en occupe. Vous ferez pause et vue. Là, on a perdu du temps, c'est sur les tuyaux. Franchement, on ne voit pas la même chose. On a perdu le double de temps, quoi. Ah, trois jours plus tard. Attention. Je sais que tu viens de ne pas tarder à monter sur scène, mais je voulais juste te dire que ce que tu as fait face à Quanti, c'était impressionnant. Merci. Tu mérites tout ce qui t'arrive et je suis contente pour toi. Elle est gentille. Ah, Gylian, sa mère. Mère, tu vois. Je vois que vous êtes venus féliciter, vous avez vos camarades. Non, je vois. Mais tu vois que ce n'est pas sa mère. Mais tu peux très bien vous voyez. Dans les films, il y en a qui disent mère. Ils appellent leur mère mère. Bon, alors. Je ne l'appelle pas mère. Elle n'a jamais dit mère. Non, mais elle pourrait. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas le même teint. Vous devriez vite aller vous asseoir pour assister à la cérémonie. Bonne chance. Pas le même nom de famille. Il n'y a rien. Il ne va pas croire que je vais te laisser te reposer sur tes lauriers. Mais Pixou et Donald, ils n'avaient pas le même nom. Tu vas avoir de la concurrence l'an prochain. C'est normal. Oui, son oncle, je sais. C'était par rapport à sa mère, la mère de Donald. C'est long. Bref, le grand jour est enfin arrivé, le parcours aura été semé d'embûches, mais votre première année à l'Escape Academy touche à sa fin. Je suis un peu plus fier de vous, et je sais qu'il, le vrai il, ressentirait la même chose. Oui, il est mort, on est d'accord. Vous avez prouvé que vous avez de l'intuition et que vous savez improviser. Vous faites ce que vous pensez être nécessaire, quels que soient les obstacles. Vous incarnez véritablement les valeurs de l'évasion, et vous méritez cette distinction plus que quiconque. Le saut de l'évasion symbolise tout ce que vous avez accompli dans cette école, et tout ce que vous avez fait pour lui permettre de continuer de former les générations futures. Il est temps de commencer la cérémonie. Votre prochaine aventure vous attend. Et là, je pense qu'on a fini, effectivement. On a fini le jeu, je pense, là. On est bien d'accord. Enfin, en tout cas, le jeu, avant qu'il y ait les DLC. Par contre, il n'y a pas beaucoup de professeurs. Tu vois, je m'attendais vraiment à plus de professeurs que ça. En fait, il n'y en a que deux, des professeurs. Il n'y a que Sleep et Bonali. Bon, en fin de compte, oui. Et c'est le saut qui va au milieu. Voilà. Boom. C'est beau, hein ? Ah, c'est joli. See you soon, et voilà. Et là, on a les crédits. Et on a terminé. On a terminé le jeu, effectivement. Je suis content de l'avoir terminé. Oui, je suis fatigué aussi. Je suis fatigué de l'avoir fait, tu vois. Donc je suis content. Je suis content de l'avoir terminé, mais c'est magnifique. Du coup, on ne va pas forcément laisser tout le truc parce que ça va être un petit peu long. On vous rappelle que le jeu est à 17,16,79€, c'est pas ça ? 16,79€, ouais. Voilà, c'est ça. Que vous avez la possibilité de faire du Remote Play Together, c'est-à-dire que vous achetez une seule licence pour deux, et vous jouez avec un seul jeu pour deux, a priori. On ne l'a pas essayé, mais normalement, je pense que ça va marcher. Il y aura certainement de la latence, mais au moins, ça me permet avec une seule clé. Vous pouvez jouer aussi tout seul, pour info, on peut jouer en solo, on peut jouer de jeu en multi. C'est maximum deux, c'est soit tout seul, soit à deux. Et à chaque fois à deux, là, nous, on joue en ligne pour les viewers, on ne joue pas en Remote Play Together, pour ceux qui se posent la question. Mais je pense que le Remote Play Together, c'est la même chose. On verra la même chose. Par contre, j'imagine que là, il y a... Même si malheureusement, la rejouabilité est quand même assez faible. Ah bah, c'est zéro, même. Là, maintenant qu'on a les réponses, c'est à quoi de refaire ? Bah, c'est ça. Voilà, forcément. Donc, c'est un peu one shot. Après, ceux qui voient les vidéos sur Internet non plus, ils ne jouent pas au jeu, ça n'a aucun intérêt. La solution, c'est aucun intérêt. Il n'y a même pas de skill, il n'y a rien. À part essayer de battre le record du speedrun. Le speedrun, il sort de faire les... Un dixième de seconde, mais... Ouais, le trajet le plus court, sachant qu'il n'y a pas de dixième de seconde, quand ça va jouer à la seconde. Donc, c'est possible que ça ne soit pas forcément super intéressant à la fin. Non, il y a un moment donné où ça va... À moins que ce soit chronométré et que ce soit fait, tu sais, avec un truc officiel, un truc, c'est au... Ah oui, en dehors, oui. À la frame près, tu vois. Mais bon, je n'y crois pas trop. Bref, parce que ce n'est pas le jeu qui se prêterait suffisamment à faire comme ça. Malheureusement. Bon, toujours tel que moi, j'ai passé du super bon temps. J'espère que toi aussi, Eric. Ah oui. Voilà, on a fait dix épisodes, quand même dix épisodes entre une demi-heure et quarante minutes, je crois, à peu près. Donc, on est quand même à cinq, six heures de jeu. Voilà, pour 17 euros, pour une seule personne, enfin, pour les deux personnes, normalement, du coup, ça ne fait pas très cher, ça va. Ça fait trois euros de l'heure à deux. Vraiment, du bon temps, quoi. J'attendais la suite à chaque fois avec impatience. Moi aussi, oui. On a un peu déçu d'avoir dû utiliser trois... Ouais, un peu, beaucoup. Trois extra times, mais on a plus du temps à cause de... Là, c'est des problèmes. C'est sur les tuyaux, là, on a perdu trop de temps. C'est vrai qu'on aurait pu éviter le troisième. La flotte, je l'avais tout de suite, mais on avait vérifié. T'avais raison de vouloir vérifier, mais... Si on l'avait bien fait, on aurait évité peut-être le troisième, c'est tout. Sinon, il aurait fallu qu'on fasse dix minutes en mieux. Je ne vois pas comment on aurait pu faire dix minutes en mieux. Je ne vois pas, on a perdu, en fait, dix minutes réellement. Ah, là, il y a un truc, là. Là, il y a un truc. On aurait pu économiser pour moi. Ah, B vers A, regarde. Il y a un truc à la fin, là. Tu l'as à la fin ou pas ? Ah ! Là, B vers A. Non, je n'ai pas passé, entré. Eh bien, à la fin, il y a un mot. Il y a écrit Uibol, et c'est écrit B vers A. Donc, U, c'est T. Moi, je n'ai rien. Je ne peux rien faire. Mon écran, il est écran noir bloqué. Donc, c'est TH. Après, c'est un... Non, mais en fait, c'est... Écoute-moi bien. C'est écrit Uibol, Uibol, espace ZPV, espace GPS, espace QMB. Bon, je ne vais pas lire la fin. Et il te dit en dessous, c'est écrit B, c'est ensemble en A. Donc, le U, c'est T. Le I, c'est F, c'est H, ça ? H. The end. Alors, non, parce que là, il y a cinq lettres. Donc, TH. Avant le B, c'est C. TH. THC. Putain, il y a un problème. N. THCN. Ah non, c'est pareil, ça. Ah, putain. TH, A, N. THC. THC. Ah, je pense que c'est U. U, c'est ça, ouais. THC. Après, GPS, c'est... F. For. J'imagine, c'est for playing, j'imagine. F, O, R, c'est ça, donc for. Et après, c'est... Playing, c'est ça. Play. Play. J, c'est play. Attends, avant le J, c'est un I. Attends, il y a une erreur, là. Play avec un I. Ah oui, c'est normal, c'est playing, c'est playing. Non, non, mais c'est playing. Ils ont écrit PL, PL, A, Y, I, N, G, c'est ça. Oui, play. Thank you for playing, c'est ça qui est écrit. OK. Merci d'avoir joué. OK. Voilà. Et je peux fermer. Fin de la première année. Fin de la première année. Ah oui, tu vois, mais j'avais pas ce truc, là. Non, mais attends, peut-être que ça... Il y avait un écran noir. Et on est sur le menu de départ, donc nous sommes en V1 Release, pour ceux qui se posent la question. C'est normal, on vient d'avoir le jeu aussi, comme les vidéos viennent de sortir, on vient de l'avoir. Donc peut-être qu'il y aura une 1.1, qu'il y aura des DLC plus tard. On ne sait pas si on les fera, j'avoue que je les ferai avec grand plaisir. Si les éditeurs voulaient bien nous les donner, c'est super cool. Il faut toujours s'asseoir dessus, mais je vais quand même poser la question, parce qu'on les remercie quand même. Pour info, c'est eux qui nous ont offert deux clés, pour Rick et moi. Oui. Je précise. À notre demande. On a fait la demande, et effectivement, je pense qu'ils ont vu aussi qu'il y avait YouTube, etc. Et ils nous les ont offert. Donc on les remercie aussi pour les clés, parce que c'est deux fois 17 euros qu'ils nous ont donné, même si on ne l'aurait peut-être pas acheté. Et même si eux, ça ne leur coûte pas, 17 euros. Mais dans le principe, on les remercie quand même, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu jouer à ce magnifique jeu. Mais là aussi, on a perdu du temps. Non, non, mais c'est important, quand on cherchait, tu sais, qu'il y avait l'autre pièce avec ABCD en morse. Oui. Qui s'était ouverte, et on n'a pas eu l'information qu'elle était ouverte. Si je n'étais pas ressorti, je pense qu'on y restait longtemps. Oui aussi. Oui, bah oui, oui. La pièce numéro 3, là. C'est vrai. C'est là aussi où on a perdu énormément de temps. On cherchait, on cherchait, on cassait la tête. Ils auraient dû mettre, en fait, le panneau derrière, plutôt qu'avant. Comme ça, au moins, on n'aurait pas pu l'ouvrir. Ouais, ça, ça aurait été bien. Bon, peut-être aussi pour nous emmerder, justement, pour augmenter un peu les difficultés. Bah, c'est peut-être ça, justement. C'était peut-être fait exprès. Voilà, mais il y a plein de trucs. Bon, on s'en est sorti quand même. On a mis 65 minutes. Mais on a pris un seul indice. Le reste, c'est du temps un peu plus long. Les escape games, en général, il n'y a pas de temps. C'est quand tu as réussi, tu sors. Le temps, c'est pour te mettre le stress. C'est pour le bonus. Mais tu ne vas pas mourir à la fin du temps. Oui, mais c'est justement pour ça aussi qu'on a pris l'indice, je pense. Si on n'avait pas stressé d'utiliser les extra times, on n'aurait pas utilisé l'indice. Oui, mais on aurait pu essayer de bloquer peut-être un quart d'heure. C'est le problème aussi avec les indices, c'est qu'on ne sait pas le temps qu'on a gagné. Ça peut très bien être 2 secondes, ça peut très bien être 20 minutes. Voire 2 heures. Ah oui, comme tout. Là, on l'a fait, c'est pour le fait. Tu ne sais pas si tu l'aurais trouvé toi-même ou pas. De toute façon, on savait qu'on n'avait pas le A+, on a dit qu'autant utiliser un indice. Après, je ne sais pas comment on a décompté les points, parce que du coup, on a pris 3 extra times plus un indice. On est passé de A+, à C. Alors, j'imagine que ce n'est pas exponentiel. J'imagine qu'au début, c'est juste un petit plus, un petit moins. Après, c'est la lettre plus, un plus. Parce que plus, moins et la lettre, ça fait 3. Peut-être qu'au début, c'est juste un plus, un moins. Après, c'est plus ou la lettre ou la lettre ou le moins. Normalement, c'est A+, A-, B+, B-, B-, J'imagine que l'indice, on est passé de A+, à A. Après, le premier extra time, on est passé à A-, Le deuxième, on est passé à B. Du coup, on a fait B+, B. Et le troisième, on a fait B-, C+, C. Voilà, c'est ça. À chaque extra time, en fait, à chaque 5 minutes, vous perdez en plus. Donc, si vous perdez un quart d'heure, c'est écrit... Si vous prenez le troisième extra time, du coup, ça fait un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est 3 fois 5 minutes. Donc, du coup, ça fait, vous passez de 3 niveaux. Deux lettres, j'imagine. Bon, bref, c'est une possibilité. Je sais pas combien il compte, mais le compte tombe bien, tu vois, quand je compte. Donc, en fait, il faut mieux utiliser des indices que d'aller au troisième extra time, qui te bouffe 3 indices à un coup, en fait. C'est possible, ouais. Voilà, niveau stratégie, bon, là. En fait, j'imagine que les viewers qui l'ont vu, effectivement, ils joueront pas. Malheureusement. Par contre, vous pouvez jouer peut-être aux DLC qui vont sortir. Pour ceux que ça intéresse. Ah oui. Voilà. Ça vous a donné envie... Ouais, pour ceux qui n'ont pas été joué. Parce que j'imagine que tout le monde a pété forcément au bout. J'imagine que vous vous êtes arrêté avant si vous avez acheté le jeu. Et j'espère pour vous. On va vous spoiler. Le problème, c'est que si vous prenez un DLC qui va peut-être coûter, je sais pas, c'est une hypothèse, qui va coûter 3 euros, vous êtes obligé d'acheter le jeu à 17 euros. Donc, juste pour jouer au DLC, vous devez dépenser 20 euros. Mais bon, dans ce cas-là, attendez peut-être que vous oubliez que vous avez vu ce let's play-là. Et vous allez jouer dans 6 mois. Peut-être que dans 6 mois, il y aura le DLC. Vous allez jouer au jeu normal ou sur le DLC. Qui prenne le gaz de la doyenne. Et puis, voilà. Le gaz de la doyenne. Ah, pour oublier. Ouais, t'as déjà oublié. Ah oui, pour oublier ça. Ouais, j'avais oublié, tu vois. Bref, en tout cas, c'était un magnifique jeu. Du coup, on n'a plus qu'à se laisser. Riky, à se dire à bientôt pour la prochaine série et la prochaine vidéo. Allez, bye-bye. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501